Générique Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau du LCM Sport J-4 avant l'Euro 2012. L'occasion de parler de l'équipe de France ce soir. Une équipe de France qui rentrera dans le vif du sujet lundi 11 juin prochain. Ce sera à Donetsk en Ukraine contre l'Angleterre. Les bleus sont-ils prêts ? Peuvent-ils aller au bout de cette compétition ? Quel 11 de départ alignera Laurent Blanc ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Votre compagnie ? Et c'est avec André De Roca qui aura la lourde tâche de nous éclairer sur le sujet. Bonsoir André, ça va bien ? Bonsoir Olivier, ça va très bien. Allez André, si on a le temps, on parlera aussi un peu de l'OM et de son mercato. La Provence du jour se demande si Gignac ne va pas devenir un fardeau pour le club. On en parle en fin d'émission. Mais avant cela, un mot de rugby. On va parler d'Ovali, ça ne vous a pas échappé mon cher Dédé. Le RCT s'est qualifié dimanche pour la finale du championnat de France du top 14. C'était face à Clermont. Victoire sur le fil 15-12. Voyez ces scènes d'euphorie et de bonheur intense. Pour le président Boudjela et tous les toulénés à l'issue de la rencontre. 20 ans que les Varrois ne s'étaient pas qualifiés pour la finale. 1992, date de leur dernier sacre. Sous la pluie, le Racine s'est finalement imposé au terme d'un match fermé qui s'est joué au pied. Et à ce petit jeu, c'est Johnny Wilkinson, auteur de 5 pénalités, qui a eu le dernier mot. L'Auvergnien Morgane Parra, vous le voyez, ratant de peu. Légalisation, toute fin de rencontre. En finale, Toulon retrouvera Toulouse, un stade toulousain vainqueur de Castres, dans l'autre demi-finale, 24 à 15. Des rouges et noirs à la conquête du Bouclier de Brénus. Ce sera samedi prochain au Stade de France à 18h. André, votre sentiment, le RCT a ses chances contre l'ogre toulousain, samedi prochain ? Oui, je pense que le RCT a ses chances parce que le rubis a profondément changé. J'allais vous dire, on s'est ennuyé, pas de décès. Moi, j'allais vous dire, quand je regarde le match de rubis, maintenant, j'ai l'impression d'avoir joué l'OM. À savoir que je regarde la montre en me disant, quand c'est que le match finit ? Trois petits exemples. Finale de la Coupe européenne, Biarritz contre Toulon, pas un essai. Demi-finale, Castres-Toulouse, pas un essai. Autre demi-finale, Toulon contre Clermont-Ferrand, pas un essai. C'est quoi ? C'est l'enjeu qui tue le jeu ? C'est quoi ? On peut penser ça. On peut penser que maintenant, vous savez, il y a des modes dans tous les sports, y compris dans le rugby. Je pense que maintenant, tous les efforts sont axés sur les défenses. Alors défensivement, bien entendu, Toulon a fait une partie tout à fait remarquable, mais uniquement défensivement. Alors avait-il les moyens de jouer différemment ? J'en sais rien. Mais toujours est-il que moi, téléspectateur et quand même amateur de rugby, je veux dire, les frères Boniface, ils sont loin quand même. En tout cas, Toulon est en finale. Ce sera samedi prochain et on a hâte de voir ça. Et encore deux autres infos. La première pour vous parler de BMX et des plages du Prado qui accueillaient ce week-end les 5 et 6e étapes de la Coupe de France de BMX. Jolie fille, soleil et chaleur étaient au rendez-vous pour cette quatrième édition qui a réuni le gratin des riders hexagonaux. Invité sur notre plateau la semaine dernière et qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres dans cette discipline. Moana Mukai n'a pas fait dans le détail. Le licencié des peines Mirabeau a tout simplement remporté les deux manches élites hommes. Félicitations à lui. Chez les femmes, notez la victoire de la Stéphanoise Manon Valentino. Et puis du basket, demi-finale des playoffs de Probé-Fosse s'est incliné à Limoges samedi 87 à 82 au terme du match allé. Mais rien n'est terminé. Les Provençaux peuvent encore renverser la tendance. Le match retour est prévu ce mercredi à 20h. Allez, les Bleus, l'Euro, on y est. Ça y est, c'est parti André. Enfin, c'est presque parti. Il reste encore un match amical. Ce sera contre l'Estonie demain. Mardi. Et puis l'Angleterre lundi prochain pour le début de la compétition. Il y aura ensuite l'Ukraine le 15 et la Suède le 19. André, vous avez regardé très attentivement, je suis sûr, les deux premiers matchs amicaux de l'équipe de France contre l'Islande et la Serbie. Comment vous les avez trouvés, nos tricolores ? Contre l'Islande, disons qu'ils m'ont tentiné, inquiété, surtout défensivement. On savait que les Islandais jouaient le contre et on s'est laissé piéger lamentablement sur des contres. Et surtout, d'ailleurs, il faut bien le dire, Patrice Evra qui a été en dessous de tout. Ensuite, contre la Serbie, ça a été une bonne première mi-temps. J'ai même envie de dire une excellente première mi-temps. Si les Français sont capables de reproduire tout un match ce qu'ils ont produit contre la Serbie dans les 45 premières minutes, alors il faut s'attendre à tout, y compris au meilleur. Ça veut dire qu'il faut plutôt commencer avec les vieux briscards, on va dire des vieux briscards comme Malouda, Ribéry, qui reviennent bien finalement en équipe de France après une longue traversée du Drézère. Plutôt commencer avec eux que faire confiance à la génération 87, les Ben Arfa, les Benzema, les Menez et Nasseri, qui ont été champions d'Europe en 2004 avec les moins de 17. Je ne crois pas que ce soit une question de génération. Je crois plutôt que c'est une question d'équilibre de l'équipe. Avec Koscielny et Clichy, moi j'ai trouvé que la défense était bien meilleure. Koscielny est serein, ce n'est pas un type qui cherche l'exploit individuel en traversant tout le terrain, mais il est régulier à son poste. Quant à Clichy, il a donné des garanties de défenseur plus grandes que celles qu'a donnée Patrick Sébastien. Ensuite, au milieu du terrain, contrairement au match allé, où on avait un milieu du terrain résolument offensif, si j'ose dire, mais vous êtes offensif à condition d'avoir la balle, et puis quand c'est les autres qui l'ont, vous avez des lacunes forcément. J'ai vu un milieu du terrain équilibré avec Diara, avec Cabaye, avec Malouda. Alors Diara qui a joué parce que M. Villa est sorti très tôt dans la partie, il souffre d'innotence. Oui, mais étonnamment, il a sans doute fait son meilleur match de la saison, Diara. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, tiens, il a retrouvé ses jambes de 20 ans. C'est incroyable, parce que de tous les Marseillais sélectionnés, finalement, c'est celui qui a fait, on va dire, qui a eu le plus de problèmes dans la saison, et puis c'est lui qui risque d'être titulé en équipe de France. Oui, mais c'est peut-être pour ça que Laurent Blanc l'a sélectionné, parce qu'il le connaît bien, parce qu'il sait peut-être lui dire les mots qu'il faut. Donc Didier Deschamps ne connaît pas Aloudira, et Didier Deschamps ne sait pas trouver les bons mots avec Aloudira ? Non, je ne sais rien, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être que le schéma de jeu de Didier Deschamps ne correspond pas aux qualités d'Aloudira et de quelques autres. Je voulais vous demander devant, alors il y a Benzema, Karine Benzema, déboulonnable, leader technique de cette attaque française, qui n'a pas marqué pendant ses deux matchs amicaux. Et en même temps, on a vu Giroud qui a fait une excellente rentrée, auteur de deux passes décisives. Laurent Blanc, il doit faire quoi ? Il doit jouer la sûreté avec son titulaire de d'habitude ? Ou est-ce qu'un nouveau comme Giroud, qui est dans l'euphorie, qui est dans la dynamique de sa saison avec Montpellier, il a terminé champion de France, meilleur buteur, est-ce que finalement, ça ne vaudrait pas le coup de jouer là-dessus, de dire Giroud, puisque tu pètes la forme, alléable ? Giroud à la place de Benzema, ça ne serait pas un bien grand risque, parce que Giroud a fait une bonne saison à Montpellier, mais si vous me dites que Benzema a fait une nouvelle saison au Réal, je ne vous croirais pas. Moi, je me base sur les matchs amicaux, c'est ce que j'ai vu sur les dernières sorties d'équipe de France. La seule question qui mérite d'être posée, la seule question, faut-il mettre Giroud et Benzema en même temps sur le terrain ? Moi, personnellement, je pense que non, parce que là encore, l'équipe serait déséquilibrée, il risquerait de se marcher sur les pieds. Or, si Ribéry, indépendamment de son geste, quand il a marqué le but, ce qui est une honte, si Ribéry confirme ce qu'il a fait pendant les deux premiers matchs amicaux, restera à trouver quelqu'un sur la droite. Alors, sur la droite, il y a de nombreux candidats. Dont Valbuena ? Ben oui, il y a Valbuena, qui, à mon avis, est le plus régulier à ce poste-là. Il y a Menez, il y a Nastri, il y a Ben Arfa. Vous pouvez en trouver 4 ou 5 qui peuvent jouer à droite, mais ça, c'est au sélectionneur de voir ce qu'il devra faire. Il va être compliqué, ce groupe D, pour l'équipe de France ? Parce qu'on sait que ça va démarrer contre l'Angleterre. L'Angleterre qui a pas mal de blessés et non des moindres. Il y a Lampard. Rouenet, en plus, sera suspendu. Il y aura l'Ukraine, la Suède. Comment vous le voyez, ce groupe, pour l'équipe de France ? Alors, il y a 3 mois, je vous aurais dit, on va souffrir pour se qualifier. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à vous dire, on va terminer dans les deux premiers. Pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire que l'Angleterre est handicapée. L'Angleterre a changé de sélectionneur. L'Angleterre ne pourra pas compter sur Rouenet, qui est quand même son meilleur attaquant. L'Angleterre a perdu Lampard, a perdu Théry, a perdu... Ça fait beaucoup de monde en moins. Et j'ai l'impression que les Anglais cherchent un peu un style de jeu. Et c'est pas sûr qu'ils le trouvent. La Suède, écoutez, il y aura deux hommes à surveiller. Abramovitch et Kallström. Quant à l'Ukraine, elle ne me semble pas vraiment au niveau. On a vu les matchs amicaux. Alors je sais bien que les matchs de préparation ne sont que des matchs de préparation. Mais il y a quand même des choses qu'ils ne mentent pas. Quand le Portugal fait match nul sur son terrain une première fois et la fois d'après se fait battre sur son terrain par la Turquie, c'est que du côté du Portugal, il y a un problème. Même si individuellement, on peut penser que les Portugais, Agnani, Cristiano Ronaldo et compagnie, sont très très forts. Ils n'arrivent jamais à s'en sortir. – Un petit mot, alors ça commencera l'Euro le 8 juin prochain. Le match d'ouverture, ce sera Pologne-Grèce. Dès le samedi, il y aura un terrible Espagne-Italie. Ça risque d'être sympa ce match. Les Italiens qui, encore une fois, ont des gros soucis dans le calcium pour des paris truqués. – Vous savez, le football est bizarre. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une année. Une année, le Danemark avait été éliminé. Et puis je crois que c'était la Yougoslavie qui avait dû déclarer forfait au dernier moment. Le Danemark est venu sans préparation. – Ils sont passés des plages à la pelouse. – Oui, et ils ont été champions d'Europe. Alors là, je me dis, quand même, les Italiens doivent avoir de gros problèmes, quand même, avec ces paris truqués, ces matchs truqués et tout. Ça doit… Attention, vous savez, l'Italie, dans les grandes compétitions, est toujours là. Donc allez, un petit match nul pour le match d'ouverture entre l'Italie et l'Espagne. Et puis après, ce sera aux Italiens et aux Espagnols de battre les deux autres équipes. – Allez, on en reparlera lundi prochain quand cette Euro aura démarré. Un petit mot sur l'OM pour finir cette émission, André. L'OM, c'est toujours le calme le plus plat. Deschamps, Labrune devaient se rencontrer. Alors bien sûr, c'est un peu perroré ici et là avec le procès de Dacier qui règle ses comptes par presse interposée. Néanmoins, en ce qui concerne le Mercato, c'est plus que calme. – Ah, c'est hyper calme. Mais on attend, je suppose, que les recruteurs olympiens attendent de la fin de l'Euro pour choisir d'excellents joueurs. – Alors, la Provence du jour a sorti un petit article sur notre ami Pierre-André Gignac. Pierre-André Gignac, le poids d'un fardeau. Donc, on parle bien sûr de la saison plus que compliquée pour l'avance entre olympiens. Est-ce que Gignac doit partir ? Est-ce qu'il doit être prêté ? Est-ce qu'on doit lui donner une seconde chance ? Qu'est-ce qu'on fait d'André-Pierre Gignac ? – D'abord, il faut remarquer une chose. Vous savez que tout ce qui est rare est cher. Donc, un but de Gignac étant rare, forcément, un but de Gignac est cher. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors, que faut-il faire ? Écoutez, est-ce qu'il y a des clubs qui sont aujourd'hui candidats à prendre, même sous la forme d'un prêt, Gignac, ou à l'acheter ? Je n'en sais rien, moi. Quand on regarde le bilan de Gignac au cours des deux saisons passées… – Familiques. – Eh bien, moi, si j'étais dirigeant de notre club, je me méfierais quand même. – Les coûts de cher, en plus. L'homme n'a pas d'argent. – Bien sûr, bien sûr. – Les coûts de cher. Parce que le souci, c'est que Gignac ne marque pas, Brandao est reparti, Rémi, qui a une valeur marchande énorme, risque de partir. – Eh bien, voilà. – Il reste qui ? – Il reste… – Moi, je pense, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que l'OM, à l'amorce de la saison, aura une équipe dont l'objectif sera de terminer entre la 10e et la 15e place. Je sais que tous les supporters de l'OM vont me tomber dessus. – Ça ne va jamais passer un objectif pareil. – Mais ça passera. On a déjà vu l'OM redescendre en 2e division. Ils peuvent jouer pour la 10e place. Ce n'est pas grave. Si, petit à petit, les finances redeviennent bonnes et que l'équipe de football, il ne faut pas la juger sur une saison, il faut la juger sur plusieurs. Maintenant, compte tenu de ce qui se passe, je me demande même sur plusieurs si on va avoir des lendemains qui chantent. – Écoutez, on suivra ça avec attention. On rappelle que l'OM jouera la coupe de l'UEFA, la ligue Europa, à Monaco, paraît-il. Ce n'est pas encore complètement sûr, mais ça risque de l'être. Ça pourrait être aussi une façon pour l'OM d'essayer de recruter un peu plus bling-bling, d'avoir quand même quelques joueurs pour faire quelque chose en Europe. – Oui, mais avant d'avoir quelques joueurs bling-bling, il faut avoir un peu d'argent dans les caisses. Or, d'après ce que je crois savoir, pour le moment, il y a un trou. – Bon, on suivra ça avec attention en tout cas. André, merci beaucoup d'être passé nous voir. – C'était un plaisir, Olivier. – On se retrouve lundi prochain. On reparlera de l'euro. On espère que ça se passera bien pour les Bleus. Cette émission est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur LCM. Pour revoir ce programme, LCM.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –